Bonjour, bienvenue, on va démarrer, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au Lundi des Resses avec Françoise Davoine, à l'occasion de la réédition de son livre Mère folle, publié dans la collection Hypothèses, dirigée par Jean-Richard Freyman, ici présent, nous allons partager une heure ensemble, donc dans un premier temps, Françoise Davoine échangera avec Jean-Richard Freyman et Philippe Lutin, ensuite nous vous donnerons la parole, vous pourrez soit cliquer sur l'icône lever la main, soit poser votre question sur le chat. Donc je vais vous présenter, Françoise Davoine, vous êtes psychanalyste, vous avez travaillé pendant 30 ans dans des hôpitaux psychiatriques, et aujourd'hui vous exercez en libéral. Jean-Richard Freyman, vous êtes psychanalyste et psychiatre, praticien hospitalier au CHU de Strasbourg. Philippe Lutin, vous êtes psychanalyste et médecin à Strasbourg. Je vous remercie et toute l'équipe RS, je vous remercie à tous les trois d'avoir répondu présent à notre invitation, et je vous donne la parole. Merci, bienvenue à tout le monde, je vois qu'on est nombreux. Bonsoir Françoise Davoine. Voilà, nous sommes donc là pour parler de votre livre qui avait été édité une première fois en 98, 1998, et puis il y a eu un épuisement assez rapide des différents tirages, et donc c'est très vite posé le problème de savoir comment rééditer ce livre. Alors, outre cet succès, je dirais, de librairie, ce qui est aussi particulier, c'est que votre livre a fait l'objet d'une production cinématographique, d'une adaptation par Mike Michela, qui a co-réalisé avec Michel William Gamaker, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, un film à partir de votre livre qu'elle a intitulé « Histoire de fou ». Voilà, donc on va reparler de ce livre, bien sûr, et je crois qu'une bonne façon de l'introduire, c'est de reprendre la citation que vous avez mise en exergue du livre de Robert Musil, « Dans l'homme sans qualité, la guerre née comme le crime, de toute petite irrégularité que les hommes laissent passer chaque jour ». Voilà, je vous laisse la parole pour présenter votre livre. Merci, alors, Mère Folle, je raconte tout de suite, je parle tout de suite du livre. Mère Folle, c'est un personnage central d'un théâtre politique au 15e siècle qui a été très populaire en France, mais même dans toute l'Europe, après la Grande Peste et la Guerre de Cent Ans. À l'époque, quand j'ai écrit ce livre, je n'imaginais pas que les pandémies et la guerre frapperaient à notre porte plus tard. Alors, ça s'appelle, c'est le personnage central de ce qu'on appelle Sotti, et en particulier Sotti-Jugement, où il est question de juger les abus du temps. Le personnage central, c'est donc un personnage carnavalesque, Mère Folle, qui pousse un grand cri au début, et des baroules sur les traiteaux, puisque c'était au carrefour des rues, les jongleurs qu'on appelle Sotti et Sotti, et qui sont numérotés, ils n'ont pas de nom, ils sont Sotti numéro 1, numéro 2, numéro 3, et avec une extrême virtuosité à la fois gestuelle et verbale, eh bien, ils dénoncent les abus du temps. Alors, on parle du temps comme dans la folie. Alors, pourquoi j'ai fait ce livre et la rencontre entre les fous du Moyen-Âge, du dernier Moyen-Âge, et les personnes que j'ai vues dans trois hôpitaux psychiatriques successifs, où j'ai travaillé pendant 30 ans, et qui sont sortis de la folie. C'est-à-dire, les patients que je mets en scène sont sortis de la folie. Et pourquoi j'ai pensé à les rapprocher ? C'est parce qu'il s'agit aussi, dans la folie, de montrer ce qui ne peut pas se dire, comme me disait un patient qui avait été délirant très judicieusement, mon délire se apparaît au croisement des catastrophes de ma petite histoire et de la grande histoire. Il se trouvait que le premier hôpital où j'ai été travailler était au nord de la France, tout près des champs de bataille des trois guerres précédentes, et donc les patients parlaient de la guerre. Mais ils me parlaient de la guerre à moi, parce que ça résonnait avec mon histoire. Je suis née pendant la guerre et mes pères, mes grands-parents, enfin mes grands-pères étaient sur les fronts. Et c'est cette interférence qui m'a portée à élargir l'interférence entre les fruits du Moyen-Âge et ceux d'aujourd'hui. L'assauti-jugement se passe d'une façon très fidèle à ce qui se passe dans la folie, où il n'y a pas de métaphore, où les mots sont pris pour les choses. Donc les abstractions sont incarnées. Le temps, par exemple. Un saut joue le temps. Et en particulier le temps des catastrophes qui se précipite sans qu'on puisse l'anticiper, ou bien qui s'arrête. Alors par exemple, vous avez le temps qui traverse la scène en criant « J'ai pas le temps ! J'ai pas le temps ! Il faut que j'achète les élections ! » Ou bien il s'assied au bord de la scène et il dit « Le temps s'arrête ». Un peu comme quand on pénètre dans un hôpital et les patients disent eux-mêmes « Le temps s'est arrêté » en temps de catastrophe. Et par exemple, dans une sautie, le temps est là, assis sur le bord de la scène, il attend « Bon temps », il ne vient plus. « Bon temps », c'est un autre saut. Et les réformateurs arrivent qui vont emmener le peuple dans une auberge appelée « Mal » pour l'emmener dans une autre auberge appelée « Pire ». Et un personnage, un saut qui s'appelle « Chacun » est conduit ainsi de mal en pire. Voilà un peu… À la fin d'une sautie, se passe le jugement. Alors, le jugement d'un grand personnage officiel, quel qu'il soit, ça peut être le roi, le pape, le bourgmestre, enfin, un personnage connu, qui va être jugé, mais pas comme à la cour de l'AE, pour « Crime contre l'humanité », en fait, c'est de ça qu'il s'agit, mais il ne va pas être jugé coupable ou non coupable. À un moment, où personne ne s'y attend, les fous se jettent sur lui, lui arrachent tous ses vêtements de sa charge officielle, et donc un véritable striptease et découvre que sous tous ses doubles discours, il cache un habit de fou. La différence entre la folie et la perversion, c'est que la folie se montre au grand jour, tandis que les perversions du pouvoir se font sous le couvert de doubles discours, de dissimulation. Voilà la façade. Alors, comme je fais rencontrer tout dans ce livre, tout ce théâtre, avec des personnes que j'ai rencontrées là-bas, à l'hôpital. Alors, par exemple, je vous donne un exemple d'un grand personnage, alors elle pourrait être mère folle, c'est Sissi, l'impératrice d'Autriche-Hongrie, qui venait d'une famille très pauvre, mais elle était très royale, et un jour, elle m'ordonne impérialement d'écrire. Écrivez, prenez un crayon, un papier, écrivez notre fierté. Alors, j'ai commencé à écrire, je ne comprenais rien à ce que j'écrivais, parce que justement, les temps des conjugaisons étaient en permanence, et les pronoms personnels étaient en permanence mêlés. on ne savait jamais où était le sujet, et en tout cas, les temps étaient bouleversés. Bon, mais simplement, une histoire de cette perversion du pouvoir dont je parlais, c'est tout d'un coup révélé. Un jour, j'ai regardé dans son dossier, elle était internée depuis ses 17 ans, quand je l'ai vue, elle devait avoir 30 ans, dans l'intervalle, elle avait subi un abortement, alors c'était, comment, la notice médicale était dans le dossier, où elle avait été stérilisée. Et donc, stérilisation des malades mentaux sans leur consentement. Ça, ça m'est tombé un peu des mains, parce que je me suis dit quand même, de nos jours, ce n'est pas possible, ça se passait à une autre époque. Et puis, il se trouvait que la clinique où elle avait été stérilisée, c'était celle où j'avais accouché mon premier fils, quelque temps auparavant. Cette interférence, cette interaction, a fait que je me suis aperçue que le transfert dans la folie, en fait, c'est, qui a longtemps été jugé impossible par la psychanalyse, voire, on remet la question à deux mains, en fait, réside dans ces interférences. Ce que me, ce que posent toujours, c'est, ils cherchent à me déshabiller, les patients. Qui êtes-vous au-delà de votre métier pour que je puisse vous parler ? Et donc, j'ai un, dans ce livre, je regarde un peu le temps qui passe, dans ce livre, j'ai imaginé un jugement de la psychanalyse. par les fous d'antan et les fous d'aujourd'hui. Et c'est un des livres où je raconte tout à fait mon travail à l'hôpital. Et, donc, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un procès, présidé par Merfol, où je suis accusée, au nom de la psychanalyse, d'avoir abandonné les patients dits psychotiques au nom de leur structure inamovible ou bien au nom de, comme dit Freud, il n'y a pas de transfert de la psychose ou bien surtout de les avoir abandonnés à la, au traitement croissant des électrochocs et des, des traitements uniquement chimiothérapiques qui vont durer toute la vie ou bien, enfin, je ne suis pas contre, je suis contre les électrochocs, mais bon, pas contre les traitements chimiques, mais quand même, quelque chose qui doit être modulé, je me souviens le médecin-chef que je vous avais emmené, que je fais figurer dans mon livre, qui nous a accueillis dans ces trois hôpitaux successifs, disait toujours aux patients qui arrivaient écouter notre but. Je vous donne ce traitement, c'est de le baisser et qu'un jour vous arrêtiez. Ce qui donnait un espoir, ce qui remettait le temps en route. Et donc, ce livre, ce livre se termine par, alors, après toute cette histoire folle, je vais la faire contrôler, comme on dit dans notre métier, on va faire un contrôle, chez Abale, chez Garrettono Benedetti, qui pendant longtemps n'était même pas connu en France alors qu'il habitait à 500 kilomètres et qui est un analyste de la psychose, chez qui, Jean-Max et moi, nous nous rendions tous les ans au moment du carnaval. Et donc, je vais lui raconter, c'est là-dessus que le livre se termine. Et le film dont je vais parler, donc, maintenant, je vais parler du film, se termine, justement, « Je suis condamnée » et c'était une condamnation qui avait lieu à l'époque, au 14e, 15e siècle, à aller au carnaval de Bâle. Et alors, le film s'est passé comme ça, je ne connaissais absolument pas Miquel Bâle qui est professeur, maintenant, il était à la retraite, mais il est professeur à Amsterdam dans un centre d'études culturelles et elle est tombée sur ce livre qui a suscité en elle énormément d'images. Et comme elle faisait des documentaires dans son centre de recherche, elle a décidé de faire un long-métrage. Elle est venue me trouver sur sa bicyclette hollandaise et elle a convenu après quelques péripéties de faire ce film avec son argent de retraite. son argent de retraite. Son argent de... L'argent de son centre de recherche. Et elle me dit, bien sûr, il fallait faire des économies, tu joueras ton rôle. Bon, c'est finalement ce que... Les acteurs, il y a quatre acteurs ou cinq professionnels, tout le reste, ce sont ses collègues, des personnes que nous connaissions, des gens de notre séminaire à l'école des hautes études. Parce que ce livre, en fait, a fait l'objet d'un séminaire d'un an à l'école des hautes études que nous avons tenu sur un thème appelé « Folie et liens sociales » pendant 40 ans. Donc, il y avait pas mal de gens des séminaires qui ont joué dans ce film. Mais simplement, elle a été assez fidèle, elle me demandait toujours pour son scénario si j'étais d'accord, mais elle a décidé que la folie étant sans frontière, elle l'a tournée dans cinq pays différents. La Finlande, la Suisse pour le carnaval, la France, la Hollande, où nous avons joué dans les jardins de la maison Descartes à Amsterdam, où l'hôpital psychiatrique qui est représenté sur le film, c'est en fait un institut d'art actuel, mais qui était un ancien hôpital psychiatrique, dont le directeur joue le rôle du médecin-chef, pour vous dire un peu. Et puis, elle l'a fait parler chacun dans sa propre langue. Donc, il y a à peu près quinze langues différentes représentées. Alors, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter tous les trois, peut-être. Je disais tout à l'heure que je reviens de Mexico, où ce film a été présenté à la Cinémathèque qui est extrêmement célèbre à Mexico, on l'appelle la CENETECA, où j'ai été invitée par le directeur pour présenter ce film. Et ensuite, il y avait un colloque qui suivait. Donc, c'est bien La folie sans frontières dont il s'agit. Voilà. Est-ce que vous voulez que je dise plus de choses ou est-ce qu'on répond tout de suite aux questions ? Je vais juste te poser une autre question. J'essaie d'avoir une remarque préliminaire à relire ce texte. Je trouve surtout que j'ai beaucoup apprécié déjà à l'époque l'écriture. Pourquoi ? Je crois que ça me semble très important. Parce que c'est quand même pas du tout évident d'arriver à délirer dans ton coin, c'est-à-dire et d'arriver en même temps à parler de la folie en termes si je puis dire psychanalytique, psychopathologique, artistique, à partir d'un certain nombre de, comment on pourrait dire aussi, de schémas culturels de la folie. Et ça, il fallait y arriver. C'est-à-dire, c'est un espèce de repas gastronomique qui nous fait manger pas mal de choses sur un fond quand même d'une souffrance importante face à la question de l'impossible, face à la folie, la question d'apprendre qu'un de nos patients est mort à un moment donné. Alors que peut-être ce n'était pas du tout prévu au programme, on n'avait pas anticipé des choses comme ça. Là, il y a quelque chose qui reste du côté de la tuquée, là, quelque chose de terrifiant que tu arrives à aborder. Et je trouve que le fait que ça a pu être mis en image, d'ailleurs, on s'est proposé de faire passer le film « On a un ciné-club, on te fera venir à l'occasion pour ça. » Ça vaut la peine de voir comment on a travaillé l'image dans cette histoire. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu très, très dures. Moi, je pense, moi, ça m'a fait penser à des patients qui, justement, comme j'en ai eu plusieurs, qui, eux, avaient été vraiment pris dans des choses assez terrifiantes, c'est-à-dire qui étaient nés, par exemple, qui sont nés dans les trains. Il y a eu des trains spéciaux qui les ont amenés à l'abattoir pendant la guerre, qu'on a décidé avant de descendre les Juifs, avant de descendre les autres. On y a eu ici d'abord de tuer les maladies mentaux. Et on a beaucoup connu, on a connu ici… Ça s'appelait « La solution de miséricorde ». « La solution de miséricorde ». Et on a des descendants, je ne citerai pas le nom tout de suite, mais des descendants psychiatres dont leurs parents avaient fait partie de ces convois qu'ils ont organisés pour partir. Donc, il y a quelque chose, je trouve, en même temps, que tu arrives à redonner, donner une ouverture esthétique, je dirais quand même, à la chose. Ça me semble un chapeau. Et alors, en le relisant, parce que vous avez une première lecture à l'époque, en relisant, alors là, avec le contexte de la guerre actuellement, qui est aussi une grande dinguerie quand même, une gigantesque dinguerie, quoi. On voit que ça vient reprendre en plus une espèce d'autre acuité. Alors, il y a une question que je te poserai pour lancer le débat. Est-ce que tu crois que la... Est-ce que chacun, chaque, on va dire en termes lacanoïdes, est-ce que chaque par-lettre n'est pas porteur, comme disait Jean-Pierre Boer à l'époque, je n'avais pas connu. Jean-Pierre Boer. Je suis connu. C'était un de mes premiers analystes qui disaient, j'en ai bousillé pas mal, qui disaient qu'il y avait toujours un espèce d'un noyau psychotique chez chaque par-lettre qui pouvait, à certains moments, quand il rencontrait un certain réel ou une certaine réalité psychique, se mise à se révéler et prendre, et pris dans des... Comment on pourrait dire ? Pris dans le collectif. Le délire peut prendre des allures absolument incroyables. C'est-à-dire incroyables en ce sens qu'il y a quelque chose que les gens ne mesurent. Ce n'est plus du côté de la croyance. On est du côté d'une certainitude délirante qui traverse. Je te dis ça parce que que tu es réussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le fait d'avoir réussi à retraverser depuis le Moyen-Âge l'affaire, c'est une manière de poser la question est-ce que chacun n'est pas porteur de cette virtualité-là ? Alors, ma deuxième question, première question. Deuxième question, pourquoi ? Tu l'as dit artistiquement, mais pourquoi mère Paul ? Qu'est-ce que tu as avec les mères ? Non, non, tu n'en sortiras pas. Tu n'en sortiras pas comme ça. Alors, je te réponds tout de suite. Non, je ne réponds pas tout de suite. Je te dis pourquoi. La question est posée parce que en général, on s'est rendu compte, on travaille pas mal des questions on pourrait dire du discours de l'autre et toutes ces choses-là, qu'on s'est rendu compte que la mère auquel on se réfère très souvent, c'est la mère oedipienne. c'est la mère déjà qui est prise ou quelque part elle va rencontrer un bonhomme ou une dame ou quelque chose, elle va croiser quelqu'un. Et la question, ce qui est intéressant, c'est est-ce que la mère folle n'est pas la qualité de mère elle-même qui a des dons tout fort, tout extraordinaires de créer de la dinguerie ? C'est toi qui le démerde. Alors, ce qui est du noyau, alors, bon, je vais plutôt, je vois les choses autrement. C'est-à-dire, je pense toujours à ce qui est arrivé aux gens. Les gens, c'est un personnage des Sauti. Un sceau, il s'appelle Les gens. Ce qui est arrivé aux gens, on leur s'est dit souvent, alors ça, tu en as fait état pour tout ce qui s'est passé en Alsace, alors ça, vous étiez aux premières loges. Il leur est arrivé des événements, psychiques qui sont vraiment des événements catastrophiques qui ont fait qu'on ne croit plus en rien, que tout s'écroule, toute la dimension symbolique s'écroule et ça peut se transmettre à travers les générations par les silences, par des comportements un petit peu bizarres, pas forcément très bizarres, mais que les enfants détectent très vite. Moyennant quoi, cette transmission nous arrive sous forme de diagnostics psychiatriques structures psychotiques, tout ce qu'on veut, mais ce qui me paraît plus dynamique, c'est vraiment ces événements dont, qui ont été enregistrés, non pas par des signifiants, non pas dans la chaîne symbolique, mais par des images sensorielles intenses pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'autres à ce moment-là à qui les raconter. il y a une solitude extrême. Donc moi, c'est plutôt ça, comme ça. Alors chacun peut avoir eu accès à ces images sensorielles intenses qui ne relèvent pas du discours de l'autre puisqu'il n'y a plus d'autres. Donc, il y a cette grande solitude qui, donc tout le travail de l'analyste, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être le copain de guerre, devient, d'ailleurs, le mot du copain de guerre chez Homer, c'est le thérapeute, donc c'est le thérapeute, le second au combat. Donc, c'est à nous de devenir cet autre. On ne le devient pas si facilement parce qu'on est en permanence testé, observé. Est-ce que vous racontez des bobards ? Est-ce que vous récitez les séminaires de Lacan ? Est-ce que vous êtes en train de la faire à la théorique ? Tandis que, donc, guettant les moments critiques où tout d'un coup, la catastrophe arrive en séance. Et là, nous sommes, c'est ce que je dis, il y a une interférence, ça nous touche. Alors, en ce qui me touche, moi, dans ce que tu as raconté des fameux, des psychiatres qui étaient dans les trains, moi, j'étais dans le ventre de ma mère à Compiègne et on a failli les prendre, les trains. Bon, il n'a plus, c'était en 40, fin 42, les premiers trains qui partaient. Donc, ma mère, alors, c'est pour rebondir sur la deuxième question, elle était en prison, enceinte de moi, elle ne savait même pas, à Autun, à Chalons, où elle s'est fait prendre sur une démarcation, en possession de courrier pour la résistance, ensuite à Autun, ensuite à Compiègne. Et ça, je l'ai su très, très tardivement. Bon, alors, quand elle est revenue de là, ses cheveux étaient devenus tout blancs, elle avait un ventre, puisqu'elle a dû revenir vers mars, moi je suis née en juin, mais c'était pendant septembre, octobre, et, et, elle avait du vitiligo, ce qui a été la torture de sa vie. Voilà. Et donc, la mère folle dont je parle, c'est pas qu'elle n'était pas folle, mais elle était très traumatisée. et beaucoup de gens, d'ailleurs, dans le temps où j'écrivais ce livre et même avant, on ne parlait pas beaucoup du trauma, ce n'était pas à la mode comme aujourd'hui. On parlait, moi, dans notre séminaire Folies et liens sociales, je parlais de catastrophes historiques. Je ne parlais pas trop. Maintenant, on dirait traumatiques ou post-traumatiques, voilà, c'était des gens comme ça. Et donc, on s'habitue à vivre avec le silence, parce qu'elle n'en a jamais parlé. Donc, on devine, on essaye d'entrer et finalement, de se retrouver avec des personnes qui se taisent à l'hôpital catatonique ou dans un retrait ou au contraire, qui font ce que tu disais tout à l'heure des chefs-d'œuvre délirants, mais qui sont faites dans la solitude pour qu'il n'y a personne d'autre. Arriver à monter sur les tréteaux, à rentrer dans la danse, c'est tout l'art que nous montrait le théâtre des fous médiéval. C'est-à-dire que l'analyste, à un moment donné, il est touché surtout à des moments critiques où on fait des bêtises, où on fait des actes manqués, où tout d'un coup, on ne sait plus du tout, on en est dans un temps arrêté, puisque toute la dimension symbolique est écroulée. Et donc, le temps est compté par des symboles. Il s'arrête. La causalité ne marche pas. Si on dit à quelqu'un, puisqu'il faut un avant de la cause pour le futur de l'effet, si on dit à quelqu'un, ah ben voilà, vous êtes fou, vous vous traumatisez parce que dans votre enfance vous êtes abusé ou parce que dans la guerre, ils vous disent, ben je le sais, mais ça n'y change rien. Donc, toute la question, c'est bien de cette interférence. Ils cherchent à qui parler ? Voilà. Donc, je t'ai répondu sur la mère folle. Ça te va comme réponse ? Oui, ce qui me vient au travers, c'est l'argent. Ce qui vient aussi, c'est la question qui m'était déjà apparue quand je l'avais lue d'antan, quand on était jeunes et beaux, c'était la question suivante. Jusqu'à quel point la suggestion hypnotique elle-même peut rendre fou ? C'est quand même pas une question tellement banale. On différencie quand même l'habitude des choses. Ce qui est en train de se passer quand même actuellement, je trouve, par rapport en particulier à la guerre qui se dessine, c'est quand même cette espèce d'inversion totale, par exemple, c'est-à-dire de dire que les nazis, c'est de l'autre côté, de dire que les bourreaux, c'est de l'autre côté. On peut inverser les choses. Et là, je me demandais vraiment jusqu'à quel point contrairement, on avait le côté, par rapport à l'hypnose, on était relativement sympathique parce que les questions d'hypnose, on avait les histoires de Charcot, on avait les histoires de Bernheim, on avait les histoires de Freud, on avait des histoires assez sympathiques. quand même finalement une histoire un peu médicalisée, c'est encore sympa, mais finalement, jusqu'à où ça va, cette dimension hypnotique ? Tu parles de la propagande ? Oui, mais la propagande, c'est déjà un des effets de ça. Je vais te répondre quelque chose. Il se trouve que, par ailleurs, tous les mois, la maison de Freud organise une discussion avec, alors il y a moi, on est deux, avec des analystes ukrainiens qui travaillent sous les bombes. Ça s'appelle la psychanalyse sous les conditions de guerre, c'est en anglais, et c'est traduit en ukrainien, il y a une traductrice, une interprète. Et donc, dans une de ces rencontres, une analyste, je crois qu'elle est de Kiev, ils viennent de, grâce au Zoom, de partout, racontent l'histoire suivante. Elle a une patiente, mais c'est en vidéo, alors c'est public, vous pouvez les voir, c'est en vidéo, donc je peux raconter l'histoire. Elle avait une patiente qu'elle voyait avant la guerre, elles sont toutes les deux russophones, c'est-à-dire, elles sont dans un territoire, elles sont dans un lieu où on parle russe. qu'elle voit arriver après la guerre et qui commence à lui tenir les propos que tu dis, que les russes ont raison, elle fait du Poutine à longueur de séance, que les ukrainiens sont nazis, etc. Bon, il y a une petite explication, mais ça, il y a des historiens, j'ai écouté un historien qui raconte d'où vient, il y a une source, au nationalisme ukrainien, un peu de ce côté-là. enfin, je ne veux pas en parler. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle n'a qu'une envie, c'est de la virer. Elle ne supporte pas. Et puis, tout d'un coup, c'est toujours ce qui nous vient dans ces moments-là, sans qu'on l'ait prévu. Oui. Dans ces moments critiques, d'un coup, on est touché, quelque part, et alors, là, je fais une petite parenthèse, l'inconscient qui parle à ce moment-là, ce n'est pas l'inconscient du refoulement, d'ailleurs Freud l'a dit, c'est le refoulement des désirs sexuels, etc. C'est un inconscient dit, que moi j'appelle, on appelle ça retranché ou dissocié, celui qui est fait d'images et de sons et de visions et de voix, etc. Elle s'entend parler à cette patiente en ukrainienne. Et elle ne lui répond pas quand elle lui répond en russe. Elle se met à parler en ukrainien et peu à peu, la propagande disparaît. Donc, c'est lié à ce que Klemperer rappelait, Klemperer qui a écrit son fameux livre La langue du Troisième Reich. Oui. Là, c'est la langue poutinienne qui vise à célébrer Staline, c'est tout un projet de falsification historique qui tient sous le boisseau absolument tous les... Alors qu'à le moment de la perestroïka, ça commençait à sortir, les crimes, les crimes de masse, les... comment... Oh, quand on ne bouffe pas... Les famines, les goulags, tout ça est maintenant complètement recouvert. on n'a plus droit aux archives, on n'a plus... Tout ça est refermé. Donc, voilà, c'est ce que tu appelles hypnose, c'est plutôt une langue, une langue très particulière. Tu parlais des malades mentaux assassinés pendant... sous les nazis, oui, c'était une solution miséricordieuse. Il y a tous ces doubles mots. C'est ça que les fous des SOTI attaquent. C'est ces doubles mots, double langage. En fait, c'est à ça qu'ils ont à faire. À propos de la langue, je vais raconter une petite histoire. Mon père avait été dans la résistance à l'Oisan, et puis il avait été blessé en haut, une blessure au niveau de la cuisse et des trucs. Et puis, à l'époque, il n'y avait rien du jeu. Il fallait qu'ils redescendent pour aller se faire soigner et entre-temps, pour se faire soigner, manque de pot, il y avait des... En bas, il y avait des barrages allemands qui étaient arrivés. Et il est arrivé là, il était avec sa valise avec... Il y avait des effets de pansements ensanglantés. Et puis, il a voulu quand même traverser. Il ne pouvait pas faire autrement que de passer par ce barrage. et à ce moment-là, comme il parlait alsacien et allemand, n'est-ce pas, il venait d'ici, il s'est mis à chahuter en allemand, tu sais pas, avec l'officier qui était là. Et du coup, l'officier ne s'est rendu compte de rien du tout et il a laissé passer. Tu sais quoi ? Hein ? On se le dirait après. Et si je suis là aujourd'hui, c'est à propos de la langue, c'est parce que mon père, je schématise à peine, quand même avait réussi à faire de l'humour en allemand. Oui. Moi, si je suis là, c'est grâce à un Alsacien. Un médecin Alsacien. Mon père était aussi dans la résistance et ils lui ont dit bien qu'on ne l'aime pas beaucoup parce qu'il soigne les boches. à voir le docteur Machin, Pretzler, Pretzler, je me souviens de son nom, pour qu'il fasse sortir ta femme qui est à Compiègne. Oui. Et il a dit à mon père, il faisait un peu la tronche et puis il lui a dit écoutez, vous ne devez pas avoir honte de ce que j'ai fait. En fait, il avait soigné un officier allemand. C'est grâce à ça que je suis là. Tu vois ? On se fait des confidences par Zoom devant toi. Heureusement qu'il n'y a personne pour nous écouter. C'est pratique comme ça. C'est dans la confidence. C'est ça. C'est-à-dire, il y a quand même une chose sur laquelle on tombe. C'est un peu comme l'histoire des soeurs papas. C'est-à-dire, ça se déchaîne vite quand même. Il ne faut pas grand-chose. C'est pour ça. Il ne faut pas grand-chose pour qu'on déchaîne. La dinguerie des gens quand même. C'est ça qui me frappe. Bien sûr, c'est ce que dit Mosel. Oui, c'est ce que vous montrez bien dans le livre. Et ça, tu le montres dans le livre. Oui, et dans L'Homme sans qualité, tout se passe en 1913 et personne ne voit la guerre arriver à 1914. Ils appellent ça l'action parallèle. Tout le monde fait des tas. Ils appellent ça l'action, qu'est-ce que tu dis ? Eh bien, toutes les élites font des grandes réunions, il y a beaucoup de colloques, il y a beaucoup de... Pour le bien du peuple, ça s'appelle l'action parallèle, dit Mosel. Parallèle action. Et personne ne voit la guerre arriver. Oui, mais tu sais, puisqu'on est entre nous, il y a un truc que je me rends compte, c'est qu'on n'est quand même pas loin de la question de la guerre, à quoi qu'on y pense. On peut y penser comme on veut, on n'est pas loin. Et il y a quand même toute une génération qui apparaît, qui fonctionne comme si elle n'était pas là. Ah ben oui. C'est assez extraordinaire. Alors ça, justement, je te pose la question, c'est la place du déni quand même de tout ça. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, quand les fous attaquent le personnage, il est bouffi de déni. tout son but, c'est de dire mais non, ce n'est pas grave, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est le déni, bien sûr, qui est central là-dedans. Mais c'est aussi dans la guerre. Notre séminaire, quand je l'ai arrêté à la mort de Jean-Max en 2015, il a été repris par Stéphane Audon-Rousseau, l'historien de la Grande Guerre, qui a changé le titre et maintenant, ça s'appelle La guerre transmise. Donc, le déni, il a beau être là, n'empêche que, malgré tous ces, ben tout, c'est pas grave, voilà, tous ces discours lénifiants ou bien pas lénifiants du tout mais qui sont à côté de la plaque, eh bien, les symptômes psychotiques montrent ce qui ne peut se dire. voilà, et ça, on ne peut pas les empêcher de sortir de façon complètement intempestive et de déranger. Donc, c'est quand même ce fameux inconscient retranché, ce montre. Ça, c'était, avant ce livre, j'avais fait le livre sur Wittgenstein, la folie Wittgenstein, il était quand même, c'était quand même un grand vétéran de la guerre de 1914, comme le psychanalyste Bion, d'ailleurs, Wittgenstein, écrit le Tractatus dans les tranchées au nord, à l'est, il faisait la guerre à l'est de l'Autriche, il écrit ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire. Il revient à Vienne, il est complètement azimuté, il abandonne la philosophie, il est brutal, il est suicidaire, il emmerde sa famille, enfin, on ne peut plus le maîtriser pendant dix ans. Et, alors, on pourrait dire qu'il est fou, d'ailleurs, Lacan le traite de psychotique, dans un séminaire encore, je crois, il le traite de psychotique, c'est quand même un peu fort de café, mais enfin, quand il retourne à Cambridge en 1929, il change sa formule, ce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas s'empêcher de le montrer. Et voilà, toute la question, c'est d'être l'adresse de ce qui est montré. Et on ne peut encaisser ce qui est montré ou du moins, ce n'est pas l'interpréter, mais le voir qu'à travers notre propre filtre de ce par quoi on est passé ou notre famille ou ce qui nous vient à ce moment-là. Il y a un point qui est assez délicat théoriquement et Lacan, il a essayé de s'en sortir comme il pouvait aussi. C'est-à-dire, au niveau de Freud, on ne peut pas confondre le déni du côté de la faire l'œil gnome, ça veut dire que le déni quand même de la castration et le déni, on pourrait dire, de la réalité ou du réel. Pas le même. C'est ça, et Freud, Lacan, qui a fait allusion à l'histoire de la métaphore, Lacan, il essaie de se démerder avec ça, il faut savoir comment est-ce que ces deux choses peuvent... Oui, mais attends, je vais dire un truc, Freeman. Ah. Il a réussi l'exploit de prononcer au colloque de Bonneval la proposition sur la causalité psychique en 46 sans parler de la guerre. Alors que tous les déportés revenaient, ils n'en parlent pas sauf qu'un petit paragraphe pour se justifier que dans la barbarie du temps, il a abandonné sa pratique. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas abandonné pendant ce temps-là. Moi, je pense que là, il s'est enfermé dans une boîte garage, je suis désolée de dire ça, moi, j'étais lacanienne, où il ne pouvait plus, comme tu dis, démêler de tout ça parce qu'il n'a pas de l'expérience. Tout simplement. Dolto, elle, qui était une enfant de la guerre de 1914, elle a travaillé pendant la guerre. Bion a travaillé pendant la guerre. Il y a beaucoup d'analystes qui ont travaillé pendant la guerre. Mais Lacan, alors ça, après, il fallait qu'il aille dans sa théorie structurelle et il n'en sortait pas. C'était quand même assez unhistorique. Oui, tu vois, c'est-à-dire quel est le rapport entre ces deux formes de déni aussi. Oui, ben oui. C'est compliqué. C'est compliqué. Comment est-ce qu'on appelait ça, l'axe perverso-psychotique ? Ça marche bien ensemble, quand même. Quand je dis la folie, c'est une guerre contre la perversion. T'es-à-dire ? C'est une guerre contre la perversion. La plupart des gens qu'on dit psychotique, quand on regarde un peu, il y a eu des abus soit à l'échelle domestique, soit à l'échelle collective, plus vaste, de perte de la dimension symbolique, c'est vrai. Mais de là à dire que... Et donc, il y a... Alors, je peux dire ça tout de suite. Dans ce transfert, l'analyste, à un moment donné, il devient la cause. Il devient... Parce que, puisqu'il n'y a plus d'autres, il y a une altérité, une instance, sans foi ni loi, comme l'hypnose dont tu parlais tout à l'heure, des discours pour qui l'autre n'existe pas. Voilà. Et on le devient. Moi, j'ai été mengellée. J'ai été mengellée dans une séance pour une femme dont la mère avait été déportée. Et qu'elle me dit vous avez fait des expériences sur moi. C'était jeune analyste, c'était pas faux. Et je lui ai dit, je lui ai répondu et c'est ça qui a permis de se décaler. Elle est arrivée furieuse en hurlant. Vous avez fait des expériences sur moi. Et je lui ai dit, non, je n'ai pas fait des expériences. Je suis jeune analyste et je n'ai pas fait des expériences sur vous, mais avec vous. Ça changeait tout. Oui. Et il y a une autre question qui traverse ce qu'on dit. et c'est au fond toutes ces expériences à la fois subjectives ou même collectives qui permettent de lever la culpabilité, d'ôter complètement la dimension de la culpabilité et de la honte. Ça, c'est un truc qui m'avait frappé quand on travaillait dans le temps la psychologie collective et analyse du moi. On a travaillé le schéma de groupe, en particulier de Freud, etc., avec l'idéal du moi, le moi, etc. Je me suis rendu compte à quel point cet effet hypnotique, reprenons à ce niveau-là, on peut le dire à deux, ça vient suspendre complètement la culpabilité. Ça vient arrêter la culpabilité. Et la honte, c'est formidable, c'est quand même magnifique. Tu peux faire n'importe quoi, n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où ça fonce. Et je me rappelle la grande discussion avec Hassoun, qui, alors lui, c'était un des grands thèmes qu'il reprenait. Alors, il disait « Mais ce point de psychologie collective, c'est l'idéal du moi ou c'est le moi idéal ? » Compliqué. Qu'est-ce qui permet de ce genre de choses ? Est-ce que c'est effectivement, comme le fait Freud, de l'articuler dans l'idéal du moi ? Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. C'est que tout d'un coup, il n'y a plus de sujet. On peut dire comme ça ou c'est l'articulation ? C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire tout d'un coup… C'est l'articulation entre les deux. Oui, il n'y a plus de sujet. Puisqu'il n'y a plus d'autres. Puisqu'on ne s'adresse pas comme autres. Oui. C'est une massification. Donc, tout le monde se fond. Et donc, il n'y a plus de sujet. Donc, il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de… Voilà. Et comme il le dit, on s'identifie à cette langue. Oui. On voit apparaître une jolie femme. Excusez-moi. Peut-être… Le temps défile. Allez, les questions. Certaines personnes souhaitent intervenir, poser des questions ou avoir des remarques. Brigitte Montaclair a écrit… Bonjour, Brigitte. C'est Brigitte qui est là ? Brigitte, si vous voulez dire de vive voix votre remarque, mais… Oui, vous n'avez pas activé votre micro. C'est en bas à gauche. Brigitte Montaclair écrit à propos de la langue et du traumatisme. Ce serait la langue du mensonge, dit Anna Arendt, dans « Du mensonge à la violence ». C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. J'ai détesté la psychanalyse. Anna, Brigitte. Tu parles, Brigitte ? Oui, non, juste, ça y est, j'ai ouvert mon micro. Bonjour, Françoise. Je suis très heureuse de te retrouver. Oui, oui, j'ai été très frappée en lisant, en tombant sur, tout à fait par hasard, un bouquin d'Anna Arendt qui s'appelle « Du mensonge à la violence », de découvrir, enfin, des choses qui se rapprochent tout à fait à ce que tu dis, des petits glissements et quelque chose qui est de… elle a travaillé sur des documents de la CIA autour de la guerre du Vietnam et elle raconte que c'est la construction d'une publicité. En fait, le discours de l'intervention est un discours publicitaire qui passe par cette langue publicitaire, etc. Anna Arendt qui n'aimait pas la psychanalyse parce qu'elle en est marre des clichés, des pensifs, de l'éternel complexe d'Odip, etc. C'est une des meilleures psychanalystes du totalitarisme et de… Oui, c'est ça. À quelque échelle, du mini-totalitarisme. Absolument. Bien famille ou bien à l'échelle… Oui, oui, c'est ça. Tout à fait, oui. Merci, Brigitte. Ah, je suis contente. Merci. Oui, oui, quel plaisir de retrouver de la clinique dynamique, vivante. Très bien. Oui, voilà. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Juste peut-être pour rebondir, François, c'est très touchant de parler du prix que le psychanalyste paye dans son travail avec les psychotiques. C'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas. C'est-à-dire qu'il faut oser, il faut se risquer justement à devenir une adresse, à éprouver les choses. C'est extrêmement difficile de partager ça avec des gens qui sont du côté de la théorie. Je pensais justement à quelque chose qui m'a beaucoup touchée. J'étais assez proche de Lali. Et il y a un type formidable qui s'appelle Jean-Jacques Tisler qui est un psychanalyste pour enfants qui a essayé d'amener la réflexion sur y a-t-il une nouvelle clinique à partir de ces enfants réfugiés qui arrivent. Alors, il n'y avait pas la guerre en Ukraine à l'époque ou assez peu. Il y avait les réfugiés syriens, etc. Et donc, il posait cette question qui m'avait énormément touchée. C'est-à-dire comment on accueille une clinique qui est forcément différente puisque tout le symbolique s'est effondré et que le message d'espoir porté par le père ou les parents qui viennent chercher de l'aide, qui ont cette espèce de projection dans le temps justement d'aller ailleurs pour que les choses soient meilleures, se trouvent arrêtées, effondrées. Et comment porter, nous, du coup, quelque chose de ça ? C'est très difficile c'est très très dur d'être entendu. Tu vois, sur cette question d'une clinique particulière. Une clinique qui à la fois est toujours nouvelle parce qu'il faut la réinventer toujours. Moi, je ne suis pas petit d'enfant, mais j'en vois, je parle avec, quand ils ont des gosses qui viennent des quatre coins de la planète, ils s'achètent des livres d'histoire pour voir un peu quelles demandent aux parents, regarde des cartes géographiques, d'où vous êtes, où est votre bled ? Pour qu'ils puissent parler un peu de ce qui est nommé familièrement pour eux. Cette clinique, elle est aussi vieille que la guerre et la paix. Parce que, quand on lit, alors ça, c'est Freud qui disait ça, que les auteurs sont nos plus précieux alliés. Absolument, dans la clinique. Eh bien oui, comme si tu lis « Des Camerons », il a été écrit en pleine peste, enfin juste après, de Florence. Les guerres, ça donnait lieu à Cervantes. C'est-à-dire que c'était des ouvrages psychothérapeutiques, c'était pour combattre ce qu'on appelait alors la mélancolie. Et dans le dernier livre, et là que j'espère qu'il reste en public, là je fais du chantage, ça commence par une psychanalyse prénatale au XVIIIe siècle où l'embryon commence à gueuler contre les conneries de ses parents, enfin contre le fait qu'il est sans holding. XVIIIe, c'est célébré par Diderot tous les salons parisiens. Mais il faut tout le monde réinventer parce qu'à cause du déni dont on parlait, on oublie, on oublie entre-temps. Regardez rien que la période des deux ans du Covid. On l'a oublié ? Absolument. Et tout l'effroi, que c'est mort pas enterré, qu'on ne pouvait pas aller voir tout ça. Maintenant ça va. Moi j'avais juste une remarque à faire. Je ne suis pas tout à fait d'accord mais on en reparlera pareil. Quand tu parles de l'effondrement du symbolique, ça me semble assez compliqué ça. C'est assez compliqué. C'est-à-dire, moi je dirais effectivement qu'on a à voir avec quelque chose qui détruit du symbolique marqué d'irréel ou quelque chose comme ça, je ne sais pas ce que c'est mais la destruction plus récente, symbolique, c'est... Je vais dire un mot de tous les jours. Les mecs qui sont à la guerre, il y a un but, quand ils sont dedans, ils ne croient plus en rien. Souvent quand ils reviennent, ils disent je ne crois plus en rien. Heureusement, il y a les copains. Mais tout d'un coup, c'est ça l'effondrement du symbolique, c'est qu'on ne croit plus en rien. ou un gosse qui se fait violer par un parent, comment peut-il croire ? Tout se fondre... Il peut y avoir quand même du langage. Il y a du langage. Oui. C'est sur ce point-là, tout le langage fonctionne. On n'est pas fou 24 heures sur 24 et on n'est pas sans langage sur tout. Heureusement, le symbolique, il fonctionne dans la vie quotidienne. Mais sur ce point qui va raviver ce qu'on appelle une reviviscence, alors là, ça s'effondre. Nous, des moments où on est bizarre tout d'un coup sans savoir bien pourquoi. Oui. Je dirais qu'il y a surtout aussi destruction de l'imaginaire. Et aussi, les miroirs explosent. C'est pour ça qu'il y a des fantômes. Les fantômes, ils passent à travers les miroirs. Ah oui. Ah oui ? Donc, il n'y a plus de miroirs. On ne sait plus à quoi on ressemble. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ah oui, c'est... Lewis Carroll, à travers le... Exactement. Et ils sont hantés. Les morts non enterrés, ça, c'est les... Toutes les comptes en parlent de ça. Ils cherchent le repos. Ce sont les âmes inquiètes. C'est pour ça que c'est connu depuis qu'il y a des guerres et des pestes. Mais on l'oublie. Et on l'oublie, moi, je pense, assez normalement parce qu'on en a marre des catastrophes. Donc, quand la vie reprend son cours, quand on a plus de masques, quand on peut se faire un bisou ou je ne sais pas quoi, ouf ! Mais oui, mais c'est oublié. Je fais un livre aujourd'hui, ça s'appelle Voix du soin en contexte traumatique où j'ai interviewé des infirmières et des anesthésistes qui étaient dans un service où étaient tous les gens en coma artificiel intubés. Elles pratiquaient quoi ? Elles pratiquaient, bien qu'elles ne connaissaient pas la psychanalyse, leur soin, c'était de la psychanalyse de guerre. Au front. Elles étaient au front, elles parlaient aux malades, elles écrivaient un journal. Enfin, c'était incroyable. Je fais tout, alors je tape tout ça, je leur envoie pour qu'elles corrigent ce qu'elles veulent laisser paraître. C'était en mai 2020, je leur envoie mes trucs tapés fin juin. On pensait que la première vague était passée, que l'été, tout se calmait. Eh bien, elles m'ont dit, en relisant ce qu'elles avaient dit, elles avaient tout, tout oublié. et certaines se sont mises à pleurer. Deux mois après. Donc, cet oubli, ce n'est pas parce qu'on est idiot ou nul ou je ne sais pas quoi, c'est qu'on est en train de revivre. Normalement. Alors, ça, ce n'est pas un déni, c'est différent du déni meurtrier qui vise à tuer l'âme des gens. Absolument. Et Dieu merci, on a l'oubli. Oui, mais alors là, tu as un truc, c'est bien qu'il racontait bien ça, qu'il y a une mémoire qu'il n'oublie pas, c'est celle des hantises, des radicales, c'est toujours bon. Et il dit, pour pouvoir se souvenir, il faut pouvoir oublier. Oui. C'est l'histoire du petit Hans, ça. Oui. Oui. Bon, très bien. Il ne se rappelait que là, le petit Hans. C'est vrai. Oui. Il y a d'autres questions ou bien on arrête là ? Si, on va peut-être redonner la parole à Arvoise qui va conclure. Déjà, si vous avez une remarque par rapport à ce que… Moi, je pourrais juste dire un point, puis après, moi, je crois que vous avez raison de dire que tout dépend de la conception qu'on va introduire de la question de l'objet. C'est-à-dire quand c'est un objet plein ou un objet qui rendrait un objet spéculaire ou bien si, comme elle a quand même inventé Lacan, on peut dire, ces fameuses histoires d'objets petit tas, c'est-à-dire quelque chose d'un objet justement perdu. À ce moment-là, les montages vont être effectivement assez différents par rapport en particulier au schéma hypnotique. et à la psychologie collective. Je ne veux pas répondre à la plate de cette chaire d'avoine, mais quelque chose comme ça. Oui, et moi, votre tissage me fait penser, alors puisqu'on dit, je vous dis que tout ça existe depuis très très longtemps, à Socrate, dans le Tééthète. Simplement. Tout simplement. où il parle, vous parlez de l'objet dur, là, on dit le réel, etc., mais la chose, etc. Lui, il parle d'anciens ressentiments dont ne sait pas ce que c'est, qui viennent de, dont ne sait où. Non, ça, c'est dans le fait. Enfin, peu importe. Et qui se transmettent dans les lignées et tombent sous forme de folie chez un membre d'une lignée. Donc, quelque chose qui s'est, alors vous savez que c'est des choses terribles, comme vous le dites très bien, qui se sont transmises. Et il y en a un qui bute sur cette, sur ce que vous appelez ce forage-là. Enfin, bon. Et il dit à ce moment-là, la folie est le plus grand des biens, car c'est ce qui permet d'arriver à les mettre en langage. Grâce au, alors, mania, ça veut dire la folie en grec, devient l'art des présages mantiqués. L'art de pouvoir prévoir l'avenir, de pouvoir s'inscrire dans le temps. Et il dit que ce qui est introduit dans cet entrelacement que vous dites, c'est le thé de l'histoire. Il fait comme Lacan, il fait des jeux de mots, le secret, c'est le thé de l'histoire. Et un autre passage, il dit que ces gens-là, qui sont pleins de ressentiments, ils sont pleins d'éléments sans raison, des images, celles qui passent à travers les miroirs, qui ne sont pas reliées. Et c'est la rencontre avec un autre qui peut les entrelacer avec les siennes qui fait tout le logos. Voilà. Enfin, j'essaye de rebondir un peu sur les images que vous nous avez fournées. Mais tout ça est connu depuis longtemps et oublié régulièrement. C'est ça que je veux dire. Il y a un texte que je vous conseille qui est d'Aristote ou de pseudo-Aristote. Tu connais ? Non. C'est l'homme de génie et la mélancolie. Ça, il faut que vous lisez, c'est un tout petit. Vous le trouvez en fascicule. C'est assez extraordinaire. On le pose la question, comme le dit François Savoine, sur le rapport. Plus on s'approche aussi de très géniaux, on peut dire comme ça, mais en même temps, le prix à payer, c'est peut-être de la mère folle, maintenant, je dirais, après ce soir. D'accord. Oui, je vais le dire. Bon, il est l'heure, je crois. Voilà, il est l'heure. Merci à vous de votre participation. Merci pour tous ces échanges et allez retrouver le livre de Françoise Savoine qui vient tout juste de paraître. Vous pouvez aller en librairie pour l'acheter ou sur le site des éditions RS. Merci bien et à bientôt.